La nuit, il vous illumine, un éclair de guénie, tous les mercredis, 22h-23h sur VL. Bon, on vous balance une chanson, on la met à l'envers, à l'endroit, on accélère, on ralentit. Le but du jeu étant de deviner le titre et l'interprète si vous l'avez. C'est parti ? Première chanson, on écoute. Ah, je l'ai. Et ça vous inspire énormément, Annie Cordy, France Gall, bien joué Sophie, évidemment, mais c'est sorti par qui ? Ah non ! Mais oui, c'est toi Gwendal ! Et Gwendal, je trouve que tu chantes mieux à l'envers qu'à l'endroit. C'est incroyable. C'était l'heure du casting de V6, je crois. C'est mon casting, cette version qui existe. On peut la mettre vite fait en version originale pour voir ce que ça donne. En version à l'endroit, tu veux dire ? À l'endroit. Petite introduction. Encore, il ne chante pas encore. Il doit être venu la caler quand même. Gros stress. C'est quoi cette qualité ? Ça a été enregistré en fait sur une télé sur un magnétoscope. Ils ont transféré sur un DVD, ensuite sur Internet. Bon, en tout cas, c'est très joli. Mais comment ça se passe quand tu reprends un titre de France Gall ? Tu as travaillé avec elle. Devant France Gall. Devant France Gall. Est-ce qu'elle t'a briefé ? Qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Ah bah là, fait que ça, en fait, c'était déjà là. Le délire au début, c'était vraiment pas de vibe, pas de réinterprétation. Vous faites comme l'original parce que voilà. Et au final, quand on a commencé à bosser ensemble, on s'est retrouvé en studio et tout. Elle s'est détendue de ouf. Elle t'a dit lâchez-vous totalement. Ouais, ouais, et du coup, c'est là qu'a commencé notre collab et honnêtement, c'est une femme vraiment super. Moi, j'avais une question. Est-ce que depuis la fin de Résiste, tu as gardé contact avec France Gall ? Oui, oui, oui. Est-ce qu'elle te donne des conseils pour son nouvel album ? Alors, des conseils pour l'album, pour le coup, non, mais parce que c'est vrai que je ne l'ai pas fait écouter encore. En revanche, c'est vrai qu'elle m'a appelé là pendant que j'étais à Québec, d'ailleurs. Donc, ouais, je garde des contacts avec France, avec Thierry aussi, le producteur, le metteur en scène, les gens. C'est bien les contacts dans ce métier, de toute façon. Il faut conserver, l'alimenter. Et avec Michel Berger aussi, tu vas garder les contacts. Excusez-moi, j'ai voulu la sortir. Je me suis dit que je le fais, je ne le fais pas. Mais tu l'as fait, tu l'as fait. J'aurais pu le connaître, Michel. Moi aussi, moi aussi. D'ailleurs, c'est une chanson hommage à Daniel Balawan, qui était mort en 1986 dans un accident d'hélicoptère lors du Paris-Dakar. Évidemment. Évidemment. Deuxième. Sortez-moi de là. Il est dans un tunnel. Alors, pour sortir du tunnel, on va lancer le deuxième son. On écoute. La groupie. Quelle groupie ? La groupie du pianiste. On est toujours sur du france-gal, résiste, reprise par un certain Gwanda. Vous êtes le seul à avoir fait des reprises. C'est ça. Résiste, c'était une comédie musicale qui a duré trois mois, je crois ? Non, deux ans. Deux ans. Deux ans. Trois mois. Deux ans et trois mois. Envie de chien, c'est trois mois, effectivement. Deux ans, on a fait deux fois. On a fait six mois le Palais des Sports et deux tournées dans toute la France. Ça va reprendre, à ton avis ? Il y a des rumeurs pour un résiste 2. Voilà, on ne sait pas. Je ne peux rien garantir encore. Mais en tout cas, il y a trois résistes qui sont écrits, en fait, par France. Trois ? D'accord. Parce que résiste, quand même, c'est basé sur la musique, sur les reprises. Est-ce qu'il faut faire aujourd'hui des reprises pour exister dans la musique ? Est-ce que vous avez un avis là-dessus ? Résiste prouve que tu existes. Oh ! Ça, c'est de la culture. C'est de la culture musicale. On aime ça. Merci, Sophie. On aime tellement ça que le troisième émission nous attend. On l'écoute. Ça, c'est très vieux. Ça a quelques années. C'est de Renaud, ça, non ? On revient vers de Renaud ? Non, non, non. C'est un peu plus récent. Année 81. C'est un... Sophie, c'est quoi ? Freddy Mercury. Show must go on. Bravo, Sophie. Reprise. Bravo. Je vais sortir du studio. Reprise encore par Gwendal, à l'âge de 14 ans. Les gars, écoutez ma voix, je n'ai pas muet. Et là, c'était où ça ? Incroyable talent. Oui, il y a 1000 ans. Tu as fait incroyable talent ? C'est moi. J'espère que Gilbert Rozon, tu n'as pas buzzé. Eh bien, non. Il ne m'a pas buzzé. Non, non, j'ai eu de la chance. Je suis allé en demi-finale. Vierge. Gros stress aussi. Là, pour le coup, il n'y avait aucune ambition de faire cette émission. Juste, on m'avait proposé. Je voyais un public et tout. Alors, je me suis dit pourquoi pas. Et donc, hyper stressé de me faire buzzer. Hyper stressé de tout. Mais tu ne regrettes pas cette expérience. Parce qu'on dit souvent, dans les émissions de télévision, mettre des enfants, ça ne ne fait pas super. Non, pour toi, il faut l'accepter. Oui, voilà. Parce qu'honnêtement, là, il n'y avait pas trop pris sur la marchandise. Quand on m'a proposé de chanter, j'ai appris une chanson, j'ai chanté. Je suis parfaitement conscient des règles. J'aurais pu me faire buzzer comme je ne me suis pas fait buzzer. Et honnêtement, la chance que j'ai eue de le faire, c'est que ça m'a fait gagner du temps d'apprentissage. C'est un booster de carrière, un peu. Oui, et puis surtout, j'ai appris beaucoup. Je ne sais pas si ça m'a boosté quelque chose, un croable talent. Parce qu'effectivement, à 14 ans, on ne promet rien. Un enfant de 14 ans, le mec n'a pas muet. Le mec est toujours à l'école. Donc, on ne va pas l'engager dans quoi que ce soit. En revanche, ce que j'ai vécu et ce que j'ai appris de la télé, de l'envers du décor, de comment fonctionne une émission télé, une prod, un choix de chanson, je ne sais pas. J'ai gagné beaucoup d'années, je pense. Tu as gagné beaucoup d'années. En tout cas, tu as toujours un grand talent. Merci beaucoup, Gwendal, d'avoir participé à cette première émission d'Un Éclair de Yenny. Eh, bravo ! Excellent ! À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde, écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.